J'ai des contractions. C'est pas ça qui m'existerait. Non non plus. Enfin bref, on coupera ça. On rage l'envergne. On rage l'envergne. Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Noémie. Et moi Chani. Et là, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va révéler vos secrets, vos histoires les plus embarrassantes. C'est un concept qui est quand même assez drôle, qu'on a vu sur d'autres chaînes. Et on s'est dit, on va le faire aussi. Parce que c'est pour vrai, je serais vraiment drôle. Ouais. Donc assurez-vous, le tout va être anonyme. Si jamais vous nous en avez envoyé vos histoires et tout ça. Donc inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Pour ça. Donc... On y va. On y va. Donc là, la première histoire, c'est une fille qui s'est peut-être laissée par son chum il y a environ 7 mois. Et là, il va se passer des petites coquitteries avec un autre garçon qui est pas son ex, mais qui est une autre personne. Tout se passe bien quand tout à coup, je l'entends dire, oh my god. Je regarde à côté de moi et mon sel qui était en dessous de mon oreiller est en appel. Je raccroche tout de suite en priant que ce n'était pas mes parents. Je regarde mon sel et puis ce n'était pas mes parents, mais mon ex. Qui nous a écoutés pendant 20 minutes. Oups. Quelques minutes plus tard, je reçois un texte disant qu'il appelait parce qu'il voulait revenir avec moi. Mais qu'après cet appel, il était traumatisé, il ne voulait plus jamais me revoir. Fait qu'un enfant, il était en train d'avoir une relation sexuelle et l'autre, il écoutait au téléphone. Pendant 20 minutes. C'est ton ex qui t'écoute avoir des zung-zung avec ton doux. Tu sais, dans ma idée. Moi, je pense que j'aurais raccroché. T'aurais écouté ton ex avoir une relation avec une fille? Non. J'aurais raccroché, Aïe, Aïe! La vie est bonne. Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe. C'est débit. Faites d'une histoire. Durant l'été de mes 18 ans, j'ai rencontré un gars. Nous avons passé tout notre été ensemble. Gros fun, du sexe, beaucoup d'activités, etc. On en avait bien profité. Bref, à la fin de l'été, on s'était perdu pas mal de vues. Et un peu plus tard, peut-être un mois ou deux après l'été, mon dieu! Hey! C'est pas bon! On en avait bien profité. Bref, à la fin d'été, on s'était perdu pas mal de vues. Un peu plus tard, peut-être un ou deux mois après la fin d'été, ma soeur m'a dit qu'elle fréquentait un gars. Imagine-toi donc que c'est le même gars qu'elle fréquentait pendant toute une été. Pis, ben, c'est ça, elle y a pas dit, mais il est arrivé à la maison. C'est comme ça qu'ils l'ont appris, dans le fond. Pis là, ben, la mère, elle trouvait ça bien drôle, pis elle trouvait ça pas drôle. Pis elle, maintenant, trouve ça drôle. Ça va peut-être weird! Ouais. C'est comme si, dans le fond... Mais ça, tu fréquentes un gars pendant toute une été, parle plus, pis ta soeur, elle rentre avec. Ouais, mais c'est bizarre, mettons que... Je sais pas, moi, c'est bizarre, parce qu'avec ma soeur, c'est sûr que ma soeur saurait c'est qui, t'sais. Le gars que j'ai fréquenté tout l'été. Ouais, je comprends qu'est-ce que c'est bien. Mais c'est spécial. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bizarre. Donc, prochaine histoire. C'est si bien malaisant. Donc, je suis rentrée dans une toilette publique, il faisait noir. J'avais un peu peur. Les lumières étaient éteintes, je sais pas pourquoi. J'ai donc allumé les lumières, mais quand je les ai allumées, il y avait un couple couché par terre en train de fourrer. Je suis restée figée pendant au moins deux minutes, et eux, ils ont crié, et je suis partie en courant. Ce que j'ai réalisé après, c'est que c'était ma cousine et son copain. Malaise dans les parties de famille. Non, non. Mais c'est une toilette publique de quoi, on ne sait pas? Non. Ben oui, on va dans la toilette aussi. Quand je ne trouve pas en terre, c'est dégueulasse en terre. Ben, une toilette publique, je ne sais pas. Dans la vieille haute des gens de main qui se sont lavé, là. D'un papier brun sale. Non, mais tu te fermes la porte. C'est comme dans un restaurant, ces choses-là, tu vas dans la petite porte au moins, tu te cache. Ou tu sais, des fois, tu peux barrer la porte. Tu barres la porte. Ben oui, tu barres la porte. Mais non, mais tu vas dans un endroit plus slick, là. Dans la cabine de toilette. Oui, c'est ça. Ah, ben, putain, c'est une toilette, pas de cabine. Ben, barres la porte. Ça fait bizarre, là, c'est toi. Ok, ça, c'est quand même drôle. Ça faisait quelques fois seulement que je voyais un gars Tinder. Je suis allée le rejoindre après m'être entraînée. Je suis allée me dire, Alain, veux-tu les lire? Je ne sais pas que je dis. C'est mal bon. Je n'aurais pas à lire. Ah, ben, je vais les lire, ça a l'air. Donc, ça faisait que quelques fois seulement que je voyais un gars Tinder. Une fois, je suis allée le rejoindre directement après avoir été m'entraînée. Donc, une fois arrivée chez lui, je suis sautée dans la douche. C'était... Dans la douche? Non. Je suis sautée dans la douche. C'était un bain-douche avec le rideau. Déjà, la porte ne se barre pas. Il ne m'avait pas venue encore. Bref, j'étais en train de me laver. Et bien au moment où je me lave les pieds, je glisse et je tombe à moitié en dehors et à moitié de dans le bain, douche avec la peau de rideau sur moi, mascara qui coule et là, il est ronde parce que je m'étais ébanouie. C'est donc ben drôle. Wow. Imagine, c'est même pas genre... C'est un gars de Fender, là. Ouais, tu sais, c'est comme pas le gars qui se fréquent. C'est pas vraiment mal. C'est ça. Oh boy. Oh, vous savez, j'espère qu'elle ne s'est pas faite mal. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon, il y a 10 ans, j'ai couché avec un gars depuis quelques temps et son nom était Alain. C'était super et que pour coucher, tu sais, je sors un soir dans ma petite ville avec une fille avec qui je faisais mon cours DEP et elle voit ce Alain et me dit « Ah, c'est Alex, je le connais depuis super longtemps et elle va lui parler. » Et bien ce Alain était en fait Alex. J'ai donc couché avec un gars pendant plus de 4 mois en pensant qu'il s'appelait Alain. Oh non, ben elle l'a jamais stocké, voyons-nous. Ben je sais pas. C'était peut-être, tu sais, il y a 10 ans, il y avait peut-être pas les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avoue. Hé, moi c'est la première affaire, je te fais « C'est quoi ton nom Instagram? Merci, je staké la fesse. » Ah, mon Dieu, je sais pas. Je sais pas. En certain. Un jour, j'étais sur une app de rencontre et quelqu'un m'a proposé 500$ pour faire le petit coquin rugissant dans une cage pendant une heure. J'ai dit « Là, c'est wrong, là. » J'ai dit « Ben voyons, t'es fou. » Et le lendemain, j'avais un appel de Desjardins pour me dire de payer ma carte de crédit, ça allait pas, pis tout, elle était à 600$, alors j'ai débloqué le doute, je lui ai dit que je le ferais pour 600$ et je l'ai fait. C'est excellent. Mais non, mais tant qu'à ça, si tu sais qu'il va proposer 600$ sous 10 000$, pis je le fais, si t'as-tu fait un 400$ de profit? Ben, ben, tout de suite, là. Mais non, mais là. Hé, rujera à son coeur. Mais c'est quoi, c'est genre une affaire, comme, sexuelle? Ouais, ça doit être. Une app de rencontre, c'est quelque chose de sexuel. T'sais, c'est pas une job, mettons, que tu te déguises en lion, pis tu te mets dans une chapelle. Non, là, c'est une affaire sexuelle. Y'en a, que c'est sadomaso, genre, ils se déguisent en chien, pis ils se mettent dans des cages, c'est dominant, genre, persiste. Ah, t'as-tu déjà fait ça, toi? Non. Donc, ça, c'est arrivé à quelqu'un qui travaille dans une épicerie, et là, il y a une madame âgée qui a demandé de l'aide pour aller porter ses sacs d'épicerie dans le coffre de sa voiture. Donc, là, le gars travaille à l'épicerie, c'est ça? Oui, ok. Je l'ai dit au début. Là, il arrive pour aller mettre les sacs dans la voiture, sauf que là, ses pantalons tombent, mais il tient les sacs, fait qu'il peut pas remonter ses pantalons, là, fait que, pis là, on a tout vu, là, on a vu sa craque de fesse, en fait, sa caquette, ouais, sa caquette, tout est... Donc, à un moment donné, son pantalon et ses culottes tombent, et il y avait encore un sac dans les mains qu'il pouvait pas pitcher à terre, donc là, il y avait la graine à l'air, et quand il a remonté ses culottes-là, grand-mère était tellement crampée que mon amie était vraiment mal à l'aise et il est parti en courant, ça doit pas être ta meilleure, mais j'imagine la scène comment tu dois pas être bête. Est-ce que c'est bon? Hé, non, mais à quel point tu te sens? Premièrement, mon gars... Des mébrades! Non, mais premièrement, mon gars va t'acheter une ceinture, là. Oui. Tu sais, il veut dire? Oui. Mais là, apparemment, ça a dit que c'était la mode des pantalons taille basse. Il y a taille basse, pis taille basse, là. On dit bonjour aux amis? Bonjour! Bonjour! Ok. Fait qu'il y a la prochaine? Une autre histoire! Il y a quelques années, j'ai fréquenté un gars pendant un à deux mois et ça n'a pas fonctionné. Un mois après que j'ai terminé la relation, on s'est revu dans un club et j'étais pas mal seule et on est repris, repartis ensemble. Une chose, en entraînant une autre, on a fini par coucher ensemble. Après quelques minutes à cette tease, on arrive finalement à l'acte, mais juste avant, il dit « Ah, fuck! » Je lui demande si ce qui ne va pas, il me dit « Lui donner ma petite culotte. » Moi, pas mal surprise, je dis « Non, j'avais quand même dansé toute l'année dans un club en plein été, la fille a eu chaud. » Il a insisté « Comme je suis sûre, j'espère que c'est dans ma tête, je lui donne, croyez-la ou non, il a sniffé mes culottes avant de repartir pour fournir ce qu'on avait commencé. J'étais tellement d'écouté sous le choc, j'ai fait comme si de rien n'était, espérée ne plus m'en souvenir le lendemain, malheureusement, je m'en souviens. » Le doux, le sensu, ça bat bête. Il est parti. Oh, fuck! Puis il est sans... Je suis partie. WASH! Ok, tu as fait ça pour rien. WASH! C'est donc bien dégueulasse. Mais tu sais que ça se vend, des bobettes similées. Je sais. C'est une dark web. Dark web. C'est l'histoire d'une fille qui est sortie dans un bar avec ses amis et puis là, le gars qu'elle fréquentait lui a texté de venir le rejoindre au centre-ville. Donc, je vous lis comme si elle me le disait. Puis moi, dans le temps, je fréquentais un autre gars puis j'étais un peu saoule, comprends-tu? Il me textait et me disait d'aller le rejoindre. J'ai pris le taxi, je suis allée le rejoindre en plein centre-ville. On a baisé dehors dans une ruelle, puis quand ça a fini, j'ai repris le taxi pour rejoindre mes amis. Et là, deux jours après, je vais aux toilettes puis j'entends plouc. Je suis comme, what the fuck? C'est pas un caca. Le condom était tombé dans mon bagin et venait de tomber. Il y a aussi, ça a dû engendrer une bonne infection. Ah oui, 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 oui. Hé non, mais t'imagines avoir ça dans ta noun pendant deux jours? C'est dégueulasse. Puis je me demande comment ça tombe, tu sais, ça fait comme... Plouc! Au moins, ça retombe. Au moins, ça retombe. Tu sais que ce qui va dedans, ça retombe, tu sais. C'est quand même vraiment gross, là. Ouais. Puis il devait être comme... Plain. Heuuuuh! Donc j'ai plein de petites histoires que je m'avais écrites dans la petite boîte, qui est bien facile à dire, mais je vais dire... Ben, c'est dingue, il y a trois mois. J'ai couché avec ma cousine. Oups. Dégueulasse. Je sors avec le grand frère de ma meilleure amie depuis un an. Je lui ai jamais dit. Je sors avec le grand frère de ma... Ah. OK. Comment c'est possible? C'est bon. Un pet de noun en 69. Impossible. Imagine le gars, ça fait... Au moins, ça sert à rien. Ça t'en rien. C'est l'avantage. Mais c'est quand même... T'as quand même un petit pied en face. Ça donne vraiment gênant. Je suis en couple avec deux gars, puis je sais plus quoi faire. Oups. Écoute... Fais plus face. Ah. C'est fini. C'est fini. C'est fini une petite histoire. Ah, c'était bien. Tu en as plus? T'en as-tu une, toi, à raconter? Ouais, c'est bon ça. J'en ai-tu une, moi? Ben ça, c'était quand même... Ben, vu que j'étais drunk, j'ai comme pas fait. Ok. Je m'en fous un peu, genre. Ok. Ok. Fait que je suis ailée, je suis drunk. Là, ben écoute, je rentre avec mon petit ami. Puis l'autre parle, puis j'ai ri et je lâche un gros pet. Mais là, je me dis, hey, j'espère qu'il a pas entendu. Mais comme clairement, c'est sûr que oui. Et là, j'ai envie de pipi. Fait que là, je m'en vais faire pipi, qu'il y a la toilette juste ici. Et je fais un autre gros pet. Non. J'ai... Mais j'étais déjà que j'ai dit, hey, c'est pas grave. Hey, c'est pas grave ça. Qui s'en est jamais rentré? Ben probablement. Mais tu sais, si tu veux qu'ils me disaient que c'est quoi, hey. T'entends-tu faire un gros pet? Ouais, ma histoire la plus drôle. On dirait que j'en ai tellement que je suis pas... Ma vie, c'est un moment malaisant. T'es plate. Oh! Donc c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé ça, donnez-nous un gros thumbs up. Et si vous avez d'autres histoires embarrassantes, ben comiques, que vous êtes pas gênés de dire, ben écrivez ça en commentaire. Ah ouais, moi je trouve ça fucking drôle lire ça. Ouais, moi aussi. Pis si jamais c'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine! Bye bye!